bonjour à tous très très heureux de vous retrouver à nouveau même si je suis un petit peu speed aujourd'hui je vous le cache pas bon c'est pour la bonne cause en même temps puisque figurez vous que je suis invité à un essai presse la semaine prochaine ouais alors je m'enflamme pas vous dira bien que les affaires reprennent un petit peu et encore une fois c'est en partie grâce à vous les amis donc merci beaucoup parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre mais du coup je suis un petit peu dans le rush parce qu'il faut que je prépare tout mon matos et déjà il faudrait que je sache quoi prendre parce que c'est vrai qu'en fonction de l'essai bon on prend pas forcément le même matos et là j'essaye de me déterminer j'avoue je me fais des petits noeuds au cerveau avec cette histoire en ce moment mais bon c'est cool autre chose qui est cool avant de parler du sujet qui fâche à savoir le contrôle technique moto j'ai appris que le sort de la honda h nes 350 et pas encore forcément totalement réglé quant à sa commercialisation en europe en inde c'est clairement la concurrente de la royal enfield météor et c'est justement le directeur commercial de honda india yadvinder Singh Guleria qui l'a plus ou moins laissé entendre selon les confrères indiens de zinews en gros il leur a parlé comme d'un modèle made in india pour le monde qui n'attend que le feu vert du japon pour être exporté reste à savoir maintenant si les consommateurs européens lui réserverait un bien meilleur accueil qu'à la cb300r qui a finalement pas à faire un gros gros carton affaire à suivre donc en attendant les autrichiens du groupe ksr font passer toutes les brixton à euro 5 et mine de rien c'est un petit constructeur qui voit ses ventes grimper gentiment mais sûrement en europe il faut reconnaître qu'elles ont un certain charme d'un point de vue esthétique et quand j'avais essayé la crossfire 500 je dois avouer que j'avais trouvé ça pas mal du tout en même temps à plus ou moins 6000 euros la 500 d'une marque est encore tout à prouver donc aurait pu que ça soit totalement naze quoi et puisqu'on est dans les 500 tiens pour les 20 ans du tmax yama gratifie son best-seller d'une version sobrement intitulé tmax 20e anniversaire je chambre mais j'aurais sûrement pas fait mieux honnêtement comment vous voulez l'appeler vous une édition spéciale qui a été conçu pour célébrer le 20e anniversaire du tmax à part en l'appelant tmax 20e anniversaire franchement bon vous savez que j'ai une certaine affection pour ce maxi scooter et manifestement je dois pas être le seul puisque en 20 ans yama on a quand même écoulé pas moins de 300 milles rien qu'en europe et là bon entre 2001 et 2021 son moteur est passé de 500 à 560 cm2 ça vous aura pas échappé yama a donc décidé de limiter cette édition à 560 exemplaires ils seront tous numérotés et mine de rien je trouve que yama a bien joué le coup avec cette édition spéciale que je trouve assez sobre alors il ya bien un petit rappel du jaune historique ça et là mais ça reste assez classe et je dois avouer que j'aime beaucoup les éléments au carbone forgé dont ils l'ont doté regardez moi ça ça lui donne un look un petit peu furtif qui lui a plutôt bien je trouve ça débarquera en concession fin mars en revanche alors aucune idée du prix pour le moment mais vu qu'il est doté d'une selle et de poignées chauffantes et qu'à la base déjà c'est pas donné autant dire que cette version 20e anniversaire ça sera pas cadeau ouais ça ça va un chien on peut rigoler quand même non mais t'as raison l'heure est grave mes petites marmottes un vieux serpent de mer a refait surface ces derniers jours un truc hyper relou le contrôle technique moto alors à la limite qu'on s'assure que les motos ou scooters qui roulent soit pas à la des épaves quoi bon ça semble pas totalement débile même si j'ai dans l'idée que la plupart des motards sont un petit peu plus tatillon avec leur engin que beaucoup d'automobilistes ce que j'ai le sentiment que c'est peut-être un petit peu plus facile de sortir quand un truc cloche en fait sur un dos mais bon je me trompe peut-être donc non non vraiment le truc chiant c'est que ça crée un stress supplémentaire quoi faut prendre rendez vous faut y aller tu as toujours la trouille que soudainement technicien te trouvera un truc qui va te coûter un bras voir t'immobiliser la moto enfin c'est du stress quoi et c'est un stress qui a amené à se répéter en plus et puis ça coûte donc bon c'est chiant quoi bref qu'en est-il déjà il faut se souvenir qu'en 2015 manuel valls avait annoncé la mise en place d'un contrôle technique pour les deux roues dès 2017 donc c'est pas non plus une surprise maintenant c'est l'europe qui veut l'imposer en 2022 il ya déjà des pays qui le font pas mal en fait d'autres comme la finlande l'irlande où les pays bas ils ont dit qu'ils mettraient pas en place un contrôle technique c'est clair la france elle bah malheureusement elle a pas encore vraiment statut d'où la demande de la ffmc qui a adressé un courrier au gouvernement pour qu'il clarifie les choses sachant que l'association n'y voit qu'une réglementation imposée par les lobbies en fait sans réel fondement sachant qu'en plus d'après une étude assez sérieuse moins de 1% des accidents serait dû à un défaut technique défaut qui serait à peine décelable par un contrôle technique selon la ffmc qui plus est quoi donc pour le moment bah c'est pas fait rassurez-vous parce que selon motomac la ffmc le cnp affirme que la filière en fait n'est pas prête n'empêche que si la france ne veut pas payer d'amende il faudra qu'elle argumente en faveur d'un report auprès de l'europe en argant par exemple du fait que la mortalité des usagers de deux roues est en baisse ce qui est le cas année après année ça baisse c'est un fait maintenant le fratel là est la question à laquelle d'ailleurs on devrait avoir une réponse assez vite puisque s'il devait être mis en place ce serait pour le 1er janvier 2022 voilà pour l'instant ce que j'en sais mais dès que ça bouge je vous en informe sur ce les amis aloha comment ça c'est fait pour nous pousser à prendre de l'électrique me dit pas ça malheur tu veux qu'il fasse disparaître la chaîne ou quoi